Les dons de vie ? C'est quoi ça ? J'en ai jamais entendu parler. Comment ça t'as jamais entendu parler des dons de vie ? Ben non. T'es pas au courant que quand un malade est atteint d'un cancer style lymphome leucémie, il va avoir besoin pour suivre ses traitements de 100 plaquettes et puis un jour de moelle osseuse ? Mais tu regardes jamais les infos, t'écoutes pas la radio ? Mais tu débarques complètement toi ! L'agacement et le mépris ne sont pas des solutions. Au contraire, il faut donner toutes les clés aux personnes qui sont dans l'ignorance et les informer sur les différents dons de vie pour qu'elles en comprennent les enjeux. Tu sais, les dons de vie, c'est tout simple. Bon, est-ce que tu connais un petit peu le don du sang ? Oui. La plupart des gens connaissent. Alors, ce qui est un peu plus méconnu, c'est le don de plaquettes. Tu sais ce que c'est ? Non. Les petites plaquettes servent à la coagulation du sang. Ensuite, tu as le plasma. Et le plasma va servir en général pour les grands brelets. Et puis, tu as un don ultime qui est le don de moelle osseuse. Et attention à ne surtout pas confondre avec la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ton centre nerveux. Tu vois, tu l'as de la tête, ici, en bas de ton dos. Et la moelle osseuse, tu en as partout, dans tous tes os. C'est ton usine à fabriquer toutes les cellules du sang. Tes globules rouges, tes globules blancs et tes petites plaquettes. D'accord. Tu vois, c'est tout simple. Et si tu n'as pas compris, je me fais un plaisir de t'expliquer. Bah oui, je veux bien, c'est gentil.